Les brasseurs de bières artisanales dans les maritimes veulent qu'une plus grande quantité de houblons et d'orges soient produites localement. Actuellement, la majeure partie de ces ingrédients, qui sont essentiels à la fabrication de la bière, doit être importée d'autres régions de l'Amérique du Nord. Grâce aux investissements de producteurs de bières locaux et à une collaboration avec le Conseil des grains de l'Atlantique, les chercheurs de la ferme expérimentale de Harrington à l'Île-du-Prince-Édouard ont cerné deux variétés d'orges prometteuses qui, selon eux, pourraient être cultivées avec succès par des agriculteurs de la région. Nous pouvons certainement en faire la culture ici, mais nous devons mettre au point l'approche agronomique pour que les cultivateurs sachent quoi faire. Dans le cadre de la présente étude, nous examinons deux variétés d'orges de brasserie et quelques facteurs de gestion. Ce qui distingue cette étude des études précédentes sur le malt et l'orge est le fait que tout est malté et que nous mesurons la qualité du malt provenant de différents sites de l'Est de l'Amérique du Nord. Pas de bière sans la saveur et l'arôme du houblon. Dans le champ de houblon à Harrington, dix variétés ont fait l'objet d'essais pendant deux ans et des candidats prometteurs se sont démarqués. Les cultivateurs veulent vraiment obtenir un produit local ou des ingrédients locaux pour confectionner leurs produits. C'est essentiellement ce que nous faisons. On manque un peu de connaissance quant à la façon d'y parvenir sur la côte Est. Nous recevons beaucoup de pluie et la saison est courte. Alors nous devons trouver une façon d'en faire la culture ici. Les résultats des essais sur l'orge seront communiqués aux agriculteurs en 2015 sous la forme d'un guide pour la culture locale de l'orge destinée au maltage. D'autres essais sont prévus pour le houblon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada